Salut, c'est Fantine. Bienvenue dans Job Time, l'émission d'Expert Time, où l'on décrypte nos métiers de la tech et pas que, avec mon regard de recruteuse. Salut Kevin. Salut Fantine. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Oui, je suis contente d'être avec toi. Pareil. L'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment que tu puisses nous présenter un petit peu ton parcours, qui tu es, ton évolution aussi au sein d'Expert Time et bien d'autres sujets. Je parle mon mieux. Parfait. Alors, moi, je te connais déjà, mais du coup, c'est intéressant qu'on revienne un peu sur ton parcours de base, du coup. Toi, tu avais commencé déjà à faire des études dans l'informatique. Oui, en fait, l'informatique, c'est une passion depuis que je suis petit. Je savais que j'allais faire ça. Depuis quel âge, à peu près ? Depuis le premier ordinateur que j'ai eu. Du coup, je crois que j'avais 8 ans. D'accord. Très tôt, je voulais faire de l'informatique. Donc, j'ai fait un parcours assez classique, études scientifiques, bac scientifique à l'époque. Et après, moi, je me suis orienté vers l'université pour le parcours informatique. Donc, j'ai fait deux années d'informatique générale. Et après, à partir de la troisième année, je me suis spécialisé en miage. Donc, c'est le diplôme méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise. En gros, c'est moitié informatique pure et dure avec des mathématiques et moitié matière plus autour de la gestion d'entreprise. Donc, management, communication, ressources humaines, comptabilité, ce genre de choses. Ok. Donc, tu avais quand même les bases en informatique et en même temps sur les autres métiers. C'est ça. Donc, je fais du développement et tout. Ce n'est pas aussi poussé que vraiment le parcours développeur pur et dur. Oui. Et j'ai fait mon master 1, un master de miage aussi, mais en alternant cette fois-ci. Ok. Ça marche. Et juste, tu savais que tu voulais être dans l'informatique depuis tout petit, du coup, mais tu ne savais pas encore vraiment quel métier ? Si. Tu as une idée ? Quand j'étais petit, c'était vraiment l'idée de développer des softs. Je trouvais ça beau, esthétique. Tu avais déjà développé, du coup ? Tu avais fait des petits trucs ? Non, jamais, jamais. Mais je trouvais ça passionnant de voir qu'avec des simples lignes de code, on arrivait à faire des systèmes d'exploitation, des logiciels et tout. Et en fait, mon alternant, je l'ai fait chez un éditeur de logiciel, du coup. Et après, au fil des années, pendant mes études et même chez l'éditeur, je me suis rendu compte que ce qui me passionnait réellement, ce n'était pas vraiment le code en soi, mais c'était plus la compréhension du besoin, la conception et faire en sorte de proposer la meilleure solution au client, mais en captant son besoin et faire en sorte qu'il soit le plus utilisé. C'est pour ça que je me suis orienté vers le consulting après. Pas être que technique et vraiment être dans le conseil. Plus fonctionnel, oui. Donc ça, tu t'en es rendu compte pendant ton alternance, du coup, chez l'éditeur ? C'est ça, c'est ça. Ok, ça marche. Et donc ça, c'était en région parisienne, toujours ? En région parisienne, c'est ça. Ok. Et après, du coup, quand tu t'es rendu compte de ça, c'était quoi la suite ? Est-ce que tu avais une idée en tête ? En fait, petit, déjà, je regardais beaucoup les vidéos YouTube que je regardais, c'était déjà les Keynotes d'Apple, de Microsoft, de Google, ce genre de choses. Ok. Et du coup, moi, j'avais très envie de travailler dans un de ces écosystèmes-là. Et il se fait que pendant l'année où je faisais mon master, et du coup, ma dernière année d'alternance, c'était à ce moment-là que coïncidait le changement de PDG côté Microsoft. D'accord. Et du coup, Steve Ballmer laissait sa fonction de PDG, et c'est Satya Nadella, du coup, qui a été nominé. Ok. Et je me suis penché, un peu comme tout, passionné de tech sur ce changement. Et moi, j'adorais énormément la culture et la vision qu'a portée Satya Nadella dans cet écosystème-là. Et comment est-ce qu'il voulait faire en sorte que Microsoft se renouvelle. Ok. Et il parlait à l'époque de sa stratégie mobile-first, cloud-first. Donc, moi, ça m'a vraiment inspiré. J'imagine. Le mémoire, je l'ai rédigé un peu autour de ça et m'interrogeait sur l'avenir de cette stratégie. Est-ce que tu peux juste expliquer un petit peu ce qu'est cette stratégie pour ceux qui... En fait, ce qu'il disait, c'est qu'à l'époque, le cloud était en train de se démocratiser, mais voilà, ça a commencé à accélérer, on va dire. Mais ce n'était pas aussi prédominant qu'on a ce qu'on a aujourd'hui. On était dans quelle année, quelle période ? C'était 2015. D'accord. 2015. Et 2014-2015. Et du coup, le fait qu'il voit que finalement, la donnée va être partout et c'est la donnée qui va suivre l'utilisateur. Et du coup, les softs doivent aussi être un peu mobiles, agiles. Et voilà, en fait, l'avenir est dans le cloud. Et du coup, et puis même sa philosophie aussi, on va sortir des produits. Ils ne seront pas forcément parfaits dès le début, mais on va itérer par rapport au feedback de la communauté, au feedback des utilisateurs. On va essayer et on verra ensuite. Rien que sur SharePoint Online, par exemple, avant, sur les versions SharePoint, tu avais une grosse release, tu avais 2013. Après, tu avais 2016. Après, tu avais 2019. Tu avais des petits patchs entre temps, enfin des petits ou gros patchs. Mais ce n'était pas une culture du cloud. Du coup, tu as continuellement des nouvelles fonctionnalités, continuellement une amélioration. Ça, c'est ce que le cloud permet. Donc, lui, il apportait un peu une nouvelle vision, du coup. Cette vision-là, j'aimais bien. Et puis, le fait aussi de dire qu'il faut accepter, par exemple, dans le domaine du mobile, qu'on n'est pas les meilleurs partout. Donc, par exemple, Steve Ballmer avait à l'époque fait un rachat, le rachat de Nokia, qui était très polémique parce qu'avec 2-3% de parts de marché, il y avait cette croyance qu'ils allaient rivaliser avec iOS et Android qui dominaient le marché de la plateforme mobile. Ça a été une des décisions les plus dures qu'il a prises. C'était aussi de séparer des collaborateurs de Nokia qu'ils avaient acquis avec le rachat de la société. Il a fait beaucoup parler, mais il accepte, il dit, bon, ben voilà, le Windows Phone, on a perdu la guerre du mobile. Par contre, là où on n'est pas leader, il faut qu'il y ait quand même Microsoft dans la boucle. Donc, du coup, la décision d'apporter, par exemple, le Pack Office 365 dans iOS et Android, ça, c'est Satya qui l'a permis. Donc, en fait, c'est tout un tas de choses où le fait aussi de proposer des machines virtuelles Linux dans l'écosystème Azure, ça, c'est Satya aussi. Alors que si Ballmer, c'était plus... Je ne savais pas qu'il avait impulsé autant de choses. Il a impulsé autant de choses, alors que Steve Ballmer disait que Linux, c'était le cancer de l'informatique. D'accord. Donc, c'est un peu deux écoles différentes. Et moi, tout ça, ça m'a inspiré. Du coup, ça donne une autre image de Microsoft. Et c'est pour ça que dans mes recherches après pour un CDI, un premier CDI, moi, je cherchais dans le consulting et idéalement dans une société, en fait, qui serait partenaire avec Microsoft. Ok. Et c'est là que tu es arrivé, du coup, chez Expertime. Presque. J'étais chez une autre société. J'avais passé deux ans là-bas et qui était aussi partenaire à Microsoft. Donc, j'ai fait mes premières missions de consulting autour du cloud Microsoft là-bas. Quand je dis consulting, c'est... En fait, à l'époque, du coup, tout le monde n'était pas encore sur Office 365. Donc, aujourd'hui, c'est la majorité. Mais à l'époque, non. C'était surtout des solutions on-premise. Donc, les infrastructures chez les clients. Et il y en avait qui voulaient passer vers le cloud. Ça veut dire faire des migrations, des boîtes aux lettres vers les boîtes aux lettres Exchange Online, donc dans le cloud Microsoft, etc. Et donc, moi, je faisais tout un tas d'audits, de recueils de besoins, d'interviews d'utilisateurs pour comprendre quels étaient leurs besoins, quelles étaient les limitations qu'ils avaient aujourd'hui et quelles, du coup, briques d'Office 365... Tu pouvais proposer ? Oui, je pouvais proposer. Parce que c'est un changement. Donc, pendant des années, c'est... Et c'est là où j'ai été exposé pour les premières fois à la conduite du changement. C'est qu'il y a des collaborateurs qui, depuis des années, ont utilisé Word, Excel, Outlook, PowerPoint. Et du coup, Office 365, ils se disent, bon, ok, il y a Word, Excel, PowerPoint. Oui, mais non, pas que là. Il y a tout un tas d'autres services avec. Et notamment, pour revenir sur la partie mobile first, cloud first, les données, elles sont aussi, idéalement, plus rattachées à un endroit physique, en fait. Elles sont sur le cloud et, du coup, la donnée suit le collaborateur en fonction de ces scénarios de mobilité. Oui, puis c'est accessible sur ton téléphone autant que sur ton ordinateur. Exactement. Et du coup, moi, j'ai aidé... Pendant deux ans, du coup, c'était ça ta mission principale. C'était un peu ça. Et après, du coup... Et après... Tu as souhaité partir de là-bas. Et tu es arrivé dans une autre société ? C'est ça. Je voulais aller plus loin. J'avais eu la chance de faire des belles missions quand même là-bas. Oui. Des belles missions, pas que sur le cloud Office 365. C'était aussi de la migration vers... De la téléphonie analogique vers Skype, à l'époque, avec la partie TOIP. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Vraiment, ça m'a permis de faire de la compte du changement. Mais je voulais aller un peu plus loin. Et je voulais aller dans une structure qui avait un partenariat encore plus fort avec Microsoft. Je voulais garder aussi cet aspect boîte à taille humaine qu'il y avait à l'époque dans ma précédente entreprise aussi. Qu'est-ce que tu aimes bien, du coup, dans ces entreprises-là, justement, le fait que ce soit à taille humaine ? Donc c'est plus facile d'évoluer, je trouve. Et puis même au niveau des process, t'as une espèce de spontanéité, en fait, je trouve. Après, ça dépend vraiment des entreprises. Et moi, j'aimais bien cette spontanéité dans cette précédente boîte. Et aussi lié au fait que t'as un schéma managérial, du coup, qui fait que point de plus deux, ça peut être le directeur général adjoint. Exactement. Donc ça, moi, j'avais bien aimé. Et voilà, mais essentiellement, je cherchais une société qui me permettrait d'avoir d'autres missions, mais surtout un partenariat plus fort avec Microsoft et qui soit exclusivement partenaire avec Microsoft. Parce que dans la précédente boîte, c'était partenaire Microsoft, mais ce n'était pas la majorité du partenariat. Donc c'était quand même des sujets qui n'étaient pas si communs que ça. Donc moi, j'avais de la chance. Donc t'as trouvé, du coup ? Et j'ai trouvé, et c'était ExpertTech. Parfait. Moi, je n'étais pas là quand tu es arrivée, du coup. Et les personnes qui nous regardent non plus, ça fait six ans aujourd'hui que t'es chez ExpertTime. Je sais que t'as eu, pour le coup, une évolution en interne, et t'en parles justement quand t'es dans des boîtes un peu plus petites, des PME ou même startups. Forcément, l'évolution peut se faire un peu plus rapidement, on va dire, que dans des grands groupes. Comment t'as fait, toi, du coup ? T'es arrivé à quel poste ? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Tu peux nous expliquer un peu ton évolution ? Alors moi, je suis arrivé consultant confirmé chez ExpertTime. D'accord. Donc, c'était toujours autour du périmètre, on va dire, modern workplace, donc autour des sujets et autour des produits Microsoft 365. J'ai arrivé en tant que confirmé ici. Ok. Donc, j'ai fait tout un tas de missions. Pendant combien de temps, du coup, sur ce poste ? J'ai, alors, de mémoire, je crois que j'ai passé quatre ans, quatre ans en tant que confirmé. Donc, ça m'a permis de faire vraiment des superbes missions autour d'intranet, des sujets plus transverses aussi avec les équipes data, les équipes apps, le code. Oui, parce que quand un client veut mettre en place un intranet ou d'autres outils, il y a forcément un lien avec la data et les différentes données. Alors, ça, mais des fois, c'était vraiment des sujets purement data où moi, je suis intervenu plus sur ma qualité de, comment dire, le consultant de métier où je recueillais le besoin, j'essayais de formaliser le besoin pour un peu les traduire pour que les équipes techniques, ensuite, puissent développer et ensuite faire en sorte que ces solutions soient adoptées. Donc, tu étais à mi-chemin vraiment entre la technique et le fonctionnel. Technico-fonctionnel, c'est ça. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Donc, j'ai fait ça pendant quatre ans. Ok. Et pendant ces quatre années-là, j'ai eu l'opportunité aussi, grâce à mon manager, de mentorer des personnes plus jeunes. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait comme le, pas forcément le management en tant que tel, mais le fait de mentorer des plus jeunes et de partager un peu l'expérience qu'on a eue. Oui, c'est ce que j'allais dire. Toi, c'est de transmettre, en fait, à toutes les personnes que tu croises un maximum de choses. Et encore plus, si c'est des profils junior. En fait, on a tous été, même toi, ton côté junior, en fait, on a toujours été le... Et on l'est encore sur certains sujets. On est le junior de quelqu'un, en fait, sur des expertises et sur des sujets. Et je sais que moi, par exemple, j'ai pu atteindre le niveau de confirmé ou j'ai pu atteindre ce niveau-là parce que j'ai des personnes plus expérimentées, plus seniors que moi. Ils m'ont appris, transmis et m'ont tiré. Donc, la moindre des choses, en tout cas pour moi, c'est de rendre la même chose pour les personnes plus jeunes et qu'elles-mêmes, en fait, à leur tour, puissent faire la même chose avec des personnes plus jeunes. Et en fait, c'est... C'est les faits un peu cascade ? Cascade, le risseillement, en fait. Tu as commencé avec des stagiaires, des alternants ? Oui, j'ai commencé avec des tout jeunes, donc des stagiaires de fin d'année, des alternants. OK. Donc, j'ai pu m'entourer, j'ai pu un peu leur transmettre, d'abord sur la partie expertise. Après, petit à petit, on m'a inclus un peu plus sur la définition des objectifs, sur le planning, le staffing. Donc, tu faisais les entretiens avec eux ? C'est ça, c'est ça. Et après, il y a à peu près deux ans, un peu plus de deux ans. Donc, je suis devenu consultant senior et en même temps aussi team lead. Donc, voilà. Tu as combien de personnes aujourd'hui dans ton équipe ? Là, comme ça, huit personnes, je crois. C'est vrai ? Oui, huit personnes. Ils ne t'en voudront pas, ne t'inquiète pas. OK, donc, je trouve que tu as eu un parcours quand même intéressant parce que tu es resté quatre ans, tu as fait ton évolution. En même temps, tu as commencé par des profils un petit peu plus juniors pour aujourd'hui avoir des profils confirmés, voire même senior dans ton équipe. Je sais que tu es quelqu'un qui te fixe des objectifs et qui fonctionne comme ça. Et je pense que ça peut être intéressant qu'on en discute et que tu partages un peu ta vision là-dessus. C'est un peu le comment tu as fait, tu vois. Vraiment, comment tu as fait aujourd'hui pour passer de consultant confirmé à team lead six ans, pour le coup ? Voilà, je m'arrête là. En fait, moi, dès la fin de mes études, quand je savais que je voulais m'orienter vers une société qui était partenaire avec Microsoft et dans le monde de l'ESN aussi, parce que je voulais avoir une entreprise qui me permette de faire différentes missions, différents types, dans différents secteurs d'activité. Donc, pas avoir une espèce de routine, voilà. Donc ça, déjà, je savais que je voulais faire ça. Et j'ai accepté aussi que, en fait, ça va prendre du temps pour atteindre un certain niveau ou en tout cas une image de ce que j'aimerais devenir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, en fait. Et tu avais un peu une roadmap dans ta tête. C'est ça. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, bon, pour atteindre cet objectif que j'ai en tête, on va dire, entre guillemets, final. On n'a jamais vraiment une finalité en soi, en fait, il y a toujours une progression dans la vie. C'était, OK, la première société dans laquelle je vais travailler, ça sera mon premier CDI, ma première fois dans une ESN. Du coup, il faut minimum que je reste deux ans pour comprendre comment est-ce que fonctionne cette entreprise, comment fonctionne une ESN, un partenariat avec Microsoft. Et est-ce que aussi, vu que ça change du développement, est-ce que c'est fait pour moi ? Et j'ai considéré, pour moi, que c'était deux ans minimum pour comprendre ça. Et ensuite, prendre quoi que ce soit comme décision. Oui, parce que le fait de rester deux ans et pas que six mois ou un an, ça te permet d'avoir aussi la prise du recul nécessaire pour bien te décider après. Et pas agir dans la précipitation. Après, bien entendu, la société m'a très bien traité. Donc, si jamais c'était le contraire, je ne serais pas rester deux ans. Oui, c'est sûr. Mais voilà. Quand ça se passe bien, en tout cas. C'est ça. C'est au moins rester deux ans, comprendre et pas prendre de décision précipité. Au bout de deux ans, je me suis fait le bilan. Et j'ai compris que, voilà, pour passer à l'étape supérieure, entre guillemets, j'avais besoin de changer de structure. C'est pour ça que j'ai rejoint Expert Time. Un peu cet objectif-là que je m'étais fixé en disant, bon, il faut au moins que je reste trois ans, quatre ans pour prétendre au moins avoir une expérience de confirmé. Parce que je considérais que quand j'arrive confirmé dans une entreprise, il y a confirmé et confirmé. Il y a seigneur et seigneur. On n'est pas le même confirmé quand on vient d'être promu que quand on en sort. Exactement. Tu as confirmé sur le papier et confirmé dans les faits. C'est ça, et le fait est qu'au bout de mois, au bout de deux, trois mois, j'ai compris, je suis tombé amoureux de l'entreprise. Donc cet objectif de, on va rester au moins trois ans, moi c'était un peu... Dix, quinze, vingt. Voilà, en fait, j'avais cette confiance que j'ai acquise rapidement. Et puis même les relations avec le management, avec l'équipe, les missions. Le fait aussi que quand je suis arrivé chez Expert Time, en tant que confirmé, je restais quand même un jeune consultant. Donc le fait que tu sois préservé aussi par rapport à certaines situations clients, mais qu'on t'expose à d'autres situations pour que tu puisses grandir et prendre en maturité. Moi, j'aimais bien la manière dont c'était géré ça. Même encore aujourd'hui, il y a des profils qui vont être plus à l'aise sur des sujets. On va leur dire, ok, mets-toi en autonomie. J'en ai discuté hier encore avec des consultants. Mets-toi en autonomie sur le sujet. Par contre là, je suis un peu moins à l'aise. Bon, on va y aller en binôme. On va le faire ensemble et je vais t'accompagner. Et ça, j'aime bien et c'est quelque chose que j'ai perçu dès le moment où je suis rentré chez Expert Time. Et c'est quelque chose que je continue de percevoir et d'expérimenter à mon niveau. Et c'est ce que j'essaye aussi de continuer à essayer d'inculquer, on va dire ça, au reste de l'équipe. En tout cas, du mieux que je peux. Et du coup, même si j'étais tombé à mon relationnel, je ne me suis pas fait d'illusions en me disant, ok, en un an, je vais réussir à atteindre mes objectifs. Non, on y va petit à petit et d'être le plus honnête avec soi-même. Donc, il y a la culture du feedback avec Expert Time. Donc, ça, c'est vraiment bien. Donc, je pouvais compter sur des retours en me disant, là, Kevin, tu as été bon. Ici, il y a des axes d'amélioration et ce sont ceux-là et on va t'aider à y arriver. Déjà, j'ai eu ça et ça, c'est très bien. Tu as cette chance, enfin, ce n'est pas forcément une chance, je pense que ça fait partie de ton éducation aussi et de ton mindset, mais d'être capable de prendre de la hauteur sur toi-même et de te dire, ok, sur quoi je dois progresser, quels sont mes axes. Parce que des fois, il y a des personnes, et pour le coup, ce n'est pas de leur faute, mais qui ont besoin qu'on leur dise qu'elles s'en rendent compte, tu vois. Et toi, c'est l'inverse, tu t'en es rendu compte tout seul et tu es allé chercher du feedback auprès de ton manager. Je pense que c'est nécessaire. Je pense que pour progresser, dans le métier de consultant, surtout dans un secteur tech, où ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis même, en règle générale, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. En fait, là, il peut être 100% honnête qu'avec toi-même, on va dire. Donc, tu n'as rien à te cacher à toi-même. Donc, il faut être vraiment très factuel. Il ne faut pas non plus être ultra, enfin, trop exigeante, c'est l'inverse. Oui, pas te mettre aucune pression. Voilà, c'est ça. Mais il faut être honnête. Je sais qu'il y a des choses que je fais bien et des choses que je fais moins bien. Et en fait, c'est aussi l'objectif d'une vie de s'améliorer continuellement. Et à chaque fois, en progressant, il y aura toujours des choses de toute façon à améliorer. Donc, c'est d'être honnête par rapport à ça et d'aller chercher de l'aide auprès de personnes qui sont passées par là. Donc, les personnes qui sont là depuis bien avant moi ou qui ont fait beaucoup plus de missions, elles se sont forcément confrontées à ce genre de sujet. Elles ont réussi à y outrepasser, à dépasser cela. Et du coup, aller chercher l'expérience là où elle est. Et peut-être même des personnes qui n'étaient pas sur la même activité que toi. Non, mais voilà. Pour la même sensibilité technique, mais... Voilà. Par exemple, moi, j'apprécie beaucoup le conseil des autres Kévin, par exemple. Oui, on a trois Kévin chez Expertime. Quatre. Oui, quatre. Non, oui. Les autres Kévin, par exemple, parce que même si on n'est pas sur les mêmes expertises, on a une expérience sur certains aspects auxquels je suis confronté. Par exemple, la relation avec le client, ce genre de choses. Et moi, c'est comme ça que je me suis fixé ces objectifs. Et j'ai accepté que ça prendrait du temps avant d'atteindre un niveau senior, avec le niveau d'exigence qu'on a chez Expertime. Donc, on y va patiemment. Et je pense que c'est un des traits qu'il faut avoir dans ce métier, dans tout métier. C'est important, je trouve, ce que tu dis, la patience. Parce que, tu vois, moi, j'échange beaucoup, du coup, en tant que recruteuse, avec des profils juniors, voire confirmés, et qui, des fois, me disent, je veux partir de ma société, ça fait deux ans que je n'ai pas évolué. Alors, je peux comprendre, tu as envie aussi de nouvelles choses. Parfois, c'est de l'évolution salariale. Parfois, c'est de l'évolution en termes de poste. Mais aussi, se poser la bonne question, est-ce que toi, justement, en tant que collaborateur, pendant ces deux ans, tu as fait le nécessaire, tu as montré la volonté nécessaire pour pouvoir prétendre, pouvoir prétendre, tu vois, à cette évolution ? Et du coup, souvent, je leur pose la question en entretien, de savoir vraiment, OK, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux ans ? Et des fois, en effet, ils ont tout donné. Et voilà, ils n'ont pas eu ce qu'ils attendaient en retour. Et je comprends. Mais des fois, tu sens qu'il y aurait pu y avoir encore un peu plus. Et du coup, de leur côté, la patience, c'est un peu éteinte, on va dire, tu vois. Après, c'est vrai que ça dépend. Moi, je sais que l'écosystème, en tout cas chez Expert Time, te donne cette possibilité d'être patient, parce que tu sais que c'est, comme on dit, faire end square, en fait. Donc, si tu fais le job, en fait, on te met tout en place pour que tu puisses réussir. Et puis, on te fait confiance rapidement aussi. Moi, je l'ai vu, je suis arrivée en juin. J'ai eu des idées, j'étais encore en période d'essai. Elles ont pu être mises en place, appliquées. On m'a dit, tu réussis, c'est bien. Et si ça ne marche pas, tant pis, tu auras appris. Avec cette émission aussi, par exemple. Oui, c'est ça, exactement. Et moi, je vois la progression comme... J'aime bien utiliser l'image du château de cartes, en fait. Un château de cartes pour que tu puisses mettre les étages, en fait, les uns au-dessus des autres. La base est très importante. Donc, il faut que tu aies des fondations super solides. D'où les quatre ans, du coup. C'est ça. Et du coup, pour moi, travailler sur ces fondations, c'est important. Et ça prend le temps que ça prend. Mais du coup, si ces fondations sont solides, tu peux passer à l'étape d'après. Et tu peux être serein sur la fondation pour continuer d'empiler, en fait, les étages supérieurs. Tu peux te précipiter sur la base. Mais après, il y a un moment, en fait, les bases qui ne sont pas solides peuvent se casser. Ça va s'écrouler. Et ça, ça vaut pour tout, en fait. C'est ça. Ce n'est pas que pour les métiers. Et du coup, là, en tant que manager, du coup, donc ça fait deux ans maintenant. Du coup, ce recul-là, est-ce que tu t'es fixé d'autres challenges ? Est-ce que par rapport à l'équipe qui a grandi aussi, du coup, toi, tu as géré de plus en plus de personnes ? Quel feedback tu ferais, du coup, là, sur ces deux années ? C'est comme consultant senior. Il y a manager et manager. Moi, je reste un jeune manager là-dessus. Je découvre le métier aussi. Pour moi, l'objectif que je m'étais fixé, c'était que l'équipe progresse. En fait, pour moi, ça serait un échec personnel si l'équipe snacnait. Donc, c'est un peu ce que je te disais. Il faut tirer vers l'eau. Mais tu te remettrais en question si au bout d'un an ou je n'en sais rien, tu te dis, ben, c'est telle personne. C'est un statu quo où je n'ai pas aidé, en fait, à faire atteindre les objectifs de mes collaborateurs de mon équipe. Tu regardes les objectifs que tu as fixés en début d'année avec eux et que tu réajustes ? En fait, il y a les objectifs qu'on se fixe de toute façon en début d'année, mais il y a aussi un peu moins les objectifs que j'avais sur ma carrière ou sur les envies de développement d'axes que je souhaitais développer. Il y a des choses, en fait, que tu n'as pas forcément les objectifs. C'est aussi la relation humaine, en fait, le management. Et du coup, c'est faire en sorte que tout le monde y trouve, on va dire, pour son compte et aussi de créer un esprit de fédérateur aussi entre les différents membres de l'équipe. Et réussir à les engager. C'est ça. Et de faire en sorte aussi, puisque moi, je suis dans l'entité Modern Workplace. Donc, c'est très facile après dans une entreprise, quand elle grossit, quand tu commences à avoir des practices et quand tu commences à avoir des équipes à l'intérieur, de commencer à créer des silos. En fait, moi, ce n'était pas ça. Je vois le management comme une personne, on va dire, qui doit, d'un point de vue administratif, gérer des plus petits groupes parce que c'est plus facile de gérer des petits groupes de 5 personnes, 10 personnes, que plutôt 40 personnes, 50 personnes d'un coup. Mais ce n'est pas pour autant que c'est mon équipe et c'est vraiment quelque chose de siloté. On fait partie de la Modern Workplace, très bien, mais on est surtout et avant tout collaborateur d'expertise. Et donc, à un moment, il faut qu'organisationnellement, on ait obligé de regrouper les expertises dans des paquets. Mais en fait, on est des consultants ExpertTime et du coup, on a une culture, on a des valeurs en tant qu'entreprise. Tout le monde doit partager les collaborateurs et je pense que, en tout cas, moi, c'est ma perception. En tant que manager, je dois faire en sorte d'inculquer, entre guillemets, ces valeurs. Le transmettre et que ça se perçoive dans ton management. Le transmettre et finalement, en tant que manager, tu es au moins un ambassadeur de l'entreprise. Donc, c'est faire en sorte d'être ambassadeur, donc de faire véhiculer les messages. Faire en sorte aussi de prendre du feedback des équipes d'un point de vue opérationnel et de remonter ça à l'entreprise. Et après, c'est un cercle vertueux. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a des personnes qui vont t'écouter et qui vont se dire, mais oui, c'est évident, tu vois. Et qui vont se rendre compte que du coup, ces personnes-là ont peut-être connu du management qui n'était pas aussi bienveillant, tu vois. Et pas aussi justement porteur de l'entreprise, porteur des idées de l'entreprise, etc. Et moi, je le vois dans toutes les activités qu'on a et même dans les anciennes sociétés que j'ai eues. Si tu as un management qui est justement bienveillant, qui porte l'entreprise, qui te donne du feedback, des idées, etc. Forcément, derrière, tu vas pouvoir réussir au mieux et être engagé, tu vois. Donc, c'est top. J'ai pour habitude du coup, à la fin de l'émission, de demander à chaque fois, voilà, toi, ta veille technique, comment tu l'as fait, etc. Et tu peux aussi conseiller peut-être à des personnes de regarder l'émission dans laquelle tu participes, justement. Donc, on peut clore là-dessus, si tu veux, sur l'émission. Il y a une super émission qui s'appelle « Les têtes dans le cloud ». Oui, je confirme. Où il y a entre deux et trois Kévin, en plus de Romain, Benjamin et Gaël, d'autres personnes qui ont participé. Vous ne vous ressemblez pas, les Kévin, donc ça va, on arrive à vous identifier. Mais non, après, c'est une émission qu'on prend beaucoup de plaisir à faire. Oui, ça se voit. Parce que le milieu de la tech, ça bouge énormément vite. Donc, chacun fait sa veille personnelle. Et nous, avec Romain, Benjamin, les Kévin, on a l'habitude, en fait, de faire notre veille un peu de chacun de notre côté. Donc, ça va d'articles, des événements Microsoft, Ignite, Inspire, le débrief. Donc, voilà, chacun fait un peu ça. Moi, je fais beaucoup de veilles par an sur YouTube, sur The Verge, d'autres sites un peu comme ça. T'écris des articles aussi, on peut le dire, en anglais ou en français, ça dépend. Non, là, pour l'instant, j'ai écrit plus des articles en français. En français ? Oui. Je pensais que tu en avais fait un en anglais, je ne sais pas pourquoi. Non, pas encore. Pas encore, autant pour moi. Et du coup, les TED en cloud, c'est un moyen de partager un peu notre veille, notre passion, dans un format moyen long, on va dire. Et puis, même ceux qui ne sont pas de la tech, pour le coup, nous, les RH ou même les autres personnes, on comprend, tu vois, quand même. On fait en sorte que ce ne soit pas... Il y a de la tech, c'est sûr, parce qu'on reste des experts. C'est le cœur. Mais c'est aussi de prendre du recul par rapport à toutes ces annonces, toutes ces nouveautés et essayer d'avoir une vision un peu plus d'ensemble, une vision avec un peu plus de hauteur, pour voir en fait comment toutes ces avancées sont disruptives ou en tout cas peuvent impacter le monde de l'entreprise ou même... Ou nos clients. Nos clients ou même notre monde, en fait, en général, si on prend l'exemple de l'IA générative, c'est disruptif à la fois pour l'organisation, mais je pense aussi pour nos sociétés. Donc, c'est... Il faudrait refaire une émission sur ce sujet-là. Voilà. En particulier. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Top. Et on vous retrouve du coup sur YouTube ? On le retrouve sur YouTube. Essentiellement, sur notre LinkedIn. Et depuis peu, sur Twitch aussi. Ah oui, sur Twitch ? Des live Twitch de temps en temps. Ok. Donc, non, en tout cas, on aime bien faire ça. Avec plaisir. Écoute, l'émission touche à sa fin. Je te remercie pour ton témoignage. Tu as beaucoup parlé management et ton évolution, mais je trouvais ça vraiment important. Donc, merci à toi. Merci de m'avoir reçu. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Merci à vous de nous avoir écoutés et abonnez-vous pour plus de vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada